Musique Et hoi ho minasan, c'est GUNCHO ! Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 ! Et ouais, sur Fallout 4 ! Pour dire, j'ai un peu travaillé en off ! Et voilà, quoi ! Donc là, j'ai récupéré, on va dire, mon armure ! Bon, ça, vous le savez déjà que je suis retrouvé sur cette armure ! Mais le plus WTF que j'ai pu faire ! C'est ça ! WTF ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh my god ! C'est un robot, franchement, qui défonce du cul, moi, je trouve ! Enfin, perso, comme ça, c'est trop stylé, quoi ! Sérieux, quoi ! C'est un robot, mais what ! J'ai amélioré à fond, quoi ! Mais j'ai pas encore tout à fait tout amélioré, hein ! C'est pas mal de choses, mais les miniguns, je changerai par les grosses soufflatives plus puissantes ! Mais qu'on te dirait, oh, voilà ! WTF, guys ! Tout le monde va bien ! Ouais, tout le monde va bien, Cotsworth ! Putain ! Oh my god ! Oh, je kiffe trop ! Allez ! C'est parti ! J'aurais bien voulu faire une vidéo dessus quand je l'avais montée, mais je me suis dit... Je sais pas si ça servait à vraiment quelque chose, que je montre une vidéo où j'améliore ce robot ! Enfin, je vois plus, mais non ! C'est qui, là ? Ok ! Je ne sais pas qui, ce chien ! Il est piqué devant le chien, quoi ! C'est ouf ! Euh... J'ai bien entendu... Non, mais ça c'est le bug en soi qui fait bruit ! Ah bah voilà, j'ai bien... Bonjour la nuée ! Au revoir ! C'est fini ! Tant mieux ! Hm ! C'est fini ! Tant mieux ! Bon, ça je récupère pas... Ah, la tête de... C'est bon, j'ai zé... C'est bon... Je peux trop ramasser... Ah, ça je ramasse... Ok, donc, quand même, au dernier épisode, j'avais dit que j'allais faire une mission pour avancer un peu dans le jeu, quand même ! Euh... Donc voilà, il faudrait bien un jour que j'allais finir le cernerio principal ! Euh... Ok, donc là, je ne vais pas y aller dans cette ville, sinon je ne vais pas en finir ! Il y a certaines villes, peut-être que j'irais en off, vite fait comme ça, pour récupérer du stuff, du matos... Donc voilà, donc... Euh... Bon, je sais que ça fait un peu partie du let's play, mais... Voilà, quoi ! Ça va pas être constructif si je fais tout le temps... Enfin, si je fais des... Euh... Récupération de stuff, de... Enfin, du moins de compos, ça sert à que d'elle ! Euh... Donc voilà, donc là, je vais m'attaquer, comme je l'ai dit la dernière fois, à souvenir souvenir, par aller au docteur Amari ! Ok... Ce bon vieux docteur Amari, où est-il ? Euh... Il est là, tac 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 tac... Docteur Amari... Il est vers Good Neighbor... On va se taper, là-bas... Ok... Personne ne se bat pour décrocher le prix de la ville la plus propre ici... Je pense pas, mon cher... Hmm... On va dire, c'est un peu un... C'est un peu un... Enfin, ça pue, ici, quoi... J'espère que vous allez acheter quelque chose... Je mets pas tout ça ici pour la décoration... Ok... Laissez-moi y réfléchir... Dépêchez-vous... Les filles ont horreur qu'on les fasse attendre... Hmm... C'est pas faux... Allez, ça me trace pas... Allez, on va sortir de là... Ok, on est sortis de ce bâtiment... Ok, je trouve qu'il a... Il prend beaucoup de place, hein... Il prend beaucoup de place, mon pote ! Ouais ! Oh... Ok... Ok... Euh... Ok... Il faut que... Quoi ? Il faut... Je récupère des points d'exploit comme ça... Euh... En fait, il fallait rester à l'intérieur ? Apparemment... Ok... Ok... Bon... Hmm... Hmm... J'entre de la mémoire... Ok... Ok... Bon... Tiens, tiens... Monsieur Valen... Quelle bonne surprise... Je pensais que vous m'aviez oublié... J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma... Mais je vous serai éternellement fidèle... Hmm... Amari est en bas, bourreau des coeurs... Vous venez voir Amari ? Elle est en bas... Ok... On va parler un peu... Hey Irma ! Je ne sais pas ce que vous préparez, niquez-vous... Mais veillez sur lui, d'accord ? Il est peut-être fait de métal... Mais il est sensible et fragile... Ok... Je prends un truc là... Ok... C'est pas très assurant ces machines... Parce que je me rappelle un peu... Qu'est-ce que ça fout ce bordel... Hein... C'est un foutoir... Machin... Allez mec... Allons-y... Déplacement instantané... Oui... Attendez, je vous connais... Vous appartenez au réseau du rail... Pourquoi êtes-vous ici ? Hein ? Qui ? Moi ? Euh... Bon, on va dire... Direct... Je dois accéder au souvenir d'un homme appelé Kellogg... Mais... Il est mort... Je sais qu'on demande impossible à Marie... Mais vous n'en êtes pas à votre premier miracle... Vous êtes complètement malades, tous les deux ! Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre... Est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Euh... Il n'y a vraiment aucune chance que ça marche... Ce cerveau contient des informations sur l'Institut à Marie... Le plus grand secret scientifique du Commonwealth... Vous en rêvez autant que nous... D'accord... Je vais jeter un... Mais je ne vous garantis rien... Est-ce que vous l'avez apporté ? Alors par exemple... Vous avez forcément besoin d'un cerveau entier ? Cette question ne me dit rien qui vaille... J'essaierais de me débrouiller avec ce que vous parviendrez à récupérer... Euh... Voilà ce que j'ai pu récupérer... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau ! C'est... Attendez... C'est l'hippocampe ! Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part... Ça ne m'étonne pas... D'après ce que j'ai pu observer... Toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture... Le cerveau est encore en bon état alors ? Apparemment... Il n'y a aucun signe de décomposition... Ce qui veut dire que le dispositif a préservé les tissus... Sans doute par injection chimique... Mais impossible d'accéder au souvenir qu'il contient sans port compatible ! Vous parlez de moi non ? Je suis un synthétique d'ancienne génération... Si l'Institut m'a fabriqué avec les mêmes pièces... Ça pourrait coller... Il pourrait y avoir des effets secondaires à long terme... La liste des risques est longue comme le bras... Ça m'est égal... Je veux rien savoir... Branchez-moi Doc... Tout ça là ? Tout le bras ? Sérieux ? Hum... On devrait essayer de vous brancher sur un grille-pain... Je rêve d'une bonne tranche de pain grillé... Content de voir que vous prenez encore un malin plaisir à vous payer ma tête... Même quand quelqu'un est sur le point de brancher un truc pas net de dents... C'est... 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 What the fuck ? Vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir... Continuez à me parler, Monsieur Valentine... Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves... Est-ce que... Vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup... De flashs... Des images brouillées... Je ne distingue rien de précis, Doc... C'est ce que je craignais... Les empreintes mnémoniques sont cryptées... L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité... Les souvenirs de l'implant sont protégés... Oh... Comment on peut verrouiller des souvenirs ? L'implant code toute l'activité mnémonique dans l'hippocampe... C'est comme une sorte de... Criptage informatique... Et... On n'a pas le mot de passe... Ah... Voyons voir... Un seul esprit ne pourrait pas le décoder, mais... Et si on en utilisait deux ? On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine... Et mettre vos fonctions cognitives en parallèle... Il fera office d'hôte... Pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver... Vous avez une idée de ce que je risque de voir ? Pas du tout... Mais... Comme on n'a qu'un fragment du lobe temporal médian... Et non le cerveau complet... Ca risque d'être assez... Incohérent... Je dirais que pour le son, c'est un... Son de thèse... Ouais... De reconnaître... Ok... Bon, mais faisons comme ça, hein... D'accord... Allons-y... Asseyez-vous là... Et... Croisez les doigts... Je croise déjà le doigt... Il y a un rendez-vous de l'autre côté... Ok, toi, garde mon armure... Oh putain... Qu'est-ce qu'ils font sur OTS ? What ? Je crains le pire... Stand by... Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'eau... Activité mnémonique en provenance de l'implant... C'est pas de la terre, mais on a quelque chose... On va changer dans les soutiens les plus tangibles qu'on peut trouver... Il risque d'être un peu instable, alors... Accrochez-vous... Je hais ces machins... Dans Fallot 3, j'ai... Putain, qu'est bon ce machin... Vous m'entendez ? Ah, parfait... La simulation semble fonctionner... Bien que la plupart des souvenirs soient incomplets... Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts... Quoi ce machin... En fait, il faut juste vivre le chemin, c'est tout... Les 5 états ont signé, ce qui signifie que nous sommes désormais tous... Maman connaissait la vie... Elle était pas tendre... Mais elle m'aimait à sa façon... Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux... Ils finissent souvent... Avec quelque chose de pire... J'étais tellement stupide... Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue... J'aurais dû... Au lieu de ça, je me suis enfui... Papa était soit ivre... Soit absent... Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards... Mais... je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait... Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui... Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini... Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche... Pas du tout. Il semblerait... Y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle... Le voilà. Essayez celui-là. Ça va aller. Le problème avec le bonheur... C'est qu'on se rend compte qu'on l'avait... Seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux... Mais... on n'y croit pas vraiment... On se prit... J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver... Si on ne s'était pas rencontré... Elle serait restée au centre... Et elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en temps... Le centre ? Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi... Et elle aurait vécu bien plus longtemps... Tu verras... Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille... Je n'ai jamais mérité... Pas une seule seconde... Et maintenant avec le bébé... Allez Sarah... On doit au moins essayer... J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien... Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC... RNC... Fallout New Vegas... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font ? Ils n'ont pas l'air très expérimentés... Je sais... Mais c'est là que j'interviens... Sois patiente... Dans quelques années... Je dirigerai ma propre équipe... Dès que j'aurai les contacts nécessaires... Ensuite... Je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras... Et à la petite Marie aussi... Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant... Ça doit être mon instinct maternel... Qui aurait cru que je l'avais ? Ah c'est pour Manhattan... Tu es une bonne mère... Et ça je crois ouais... Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chi... En gros... Je me pose à un endroit et je prends un air menaçant... Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot... Ecoute... On va être bien ici... Tu vois ça... C'est ce qui va vous protéger toi et Marie... Je te le promets... Un flingue ? Je sais Connie... Je suis sûre qu'on sera très heureux ici... Oui... Tu verras... Il est un peu à la tête quand même... Un... Un Terminator tiens... Continue me rechercher... Je vais vous connecter au souvenir à tact suivant... Ok... Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes... Et qu'on en aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard... On les a abattus... Comme des chiens... Et t'étais pas là pour les aider... Et t'étais pas là pour les aider... J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier... Je vous y connecte... Ok... Souvenirs... Souvenirs... Euh... Yeah... Chut... Ça vous dérange si... On s'assoit ? Faites comme chez vous... Alors... Il paraît que vous réglez les problèmes des gens... C'est bien ça ? Quand on me paie... Ah oui... On vous paiera... Et vous vous en occuperez tout seul ? Exact... On vous paiera quand le boulot sera fait... Ça vous va ? Si c'est ce qui vous arrange... Alors... Qui je dois liquider ? Voilà le topo... Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique... Je crois qu'on se rapproche... Essayez celui-ci... Merde, j'aurais bien voulu ça, en soi... Tch... Hmm... Tata-tata-tata... Monsieur Kellogg... Ravi que vous ayez accepté de me rencontrer... Alors... Vous êtes avec l'Institut... Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment... C'est le cas, comme vous pouvez le voir... Qu'est-ce que... Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut... Mais je me disais que c'était juste... Un croque-mitaine... Auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose... Il existait réellement... Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface... Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique... Ils avaient les ressources qu'il me fallait... Et moi... Le savoir-faire qui leur manquait... C'est devenu un arrangement permanent... Ce qui me convenait très bien... J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth... J'aurais difficilement pu aller plus loin... Et je m'étais résigné à celui... Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un... Et ça... C'était fini pour moi... J'étais seul... Contre le monde... Et le monde m'avait bien cherché... Et le monde m'avait bien cherché... Mouais... On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers... Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer... Je suis doué... Mais j'ai des limites... Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres... Et ils étaient améliorés à chaque fois... Ils me mettent toujours mal à l'aise... Mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec la stick... Même si on aura forcément quelque chose à nous dire... Il ne reste pas grand-chose... Ah... En voilà un qui semble être en bon état... Je vous connecte... Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème... D'après ce que je sais... Vous en avez les moyens... Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez... Moi je crois que si... Très bien... B-7-48, initialisation... C'est impressionnant... On a peut-être quelque chose pour vous, finalement... C'est impressionnant... On a peut-être quelque chose pour vous, finalement... Wtf ? Putain ! Putain ça me dit que je suis à ça ! Wtf ? Wtf ? Et voilà. Ah putain mais c'est moi ? What ? Et pourtant je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégelé un jour. Au moins je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans l'abri. Ha, eux non plus évidemment. Pas vraiment. Ouvre. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sable dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi. Et je faisais en sorte qu'ils le sachent. On va revoir encore une fois quoi. Voilà quoi. C'est fini ? Presque. Ne vous inquiétez pas. Viens, viens me voir. Fuck you. Je m'occupe de lui. Attends, t'es mort toi. Lâchez le bébé. Putain. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas chat. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. J'étais désormais l'agent principal. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans coeur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Pour moi, il nous reste le plan B. Quoi le plan B ? Les intellos n'ont jamais apprécié. Je n'ai jamais compris pourquoi on... Les intellos n'ont jamais apprécié. Qu'est-ce que tu attends ? C'est presque fini Kellogg. Il faut juste que je confirme. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. Faut passer par vous par contre ? Je suis vraiment désolée. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, bah c'est là. Pfff... Pfff... c'est votre fils ce souvenir a l'air très récent c'est une bonne nouvelle je dirais toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux avec le recul il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri ça ne pouvait pas être une coïncidence c'était pas comme ça que le vieux agit je me demande s'il ne m'a pas doublé au final un autre problème réglé je dis pas qu'elle a raison ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin je pensais que c'était une très mauvaise idée en fait mais c'était l'un des projets personnels du vieux alors voilà moi et le gamin une joyeuse petite famille ça ne m'a pas déplu finalement ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment mais on ne revient pas en arrière je ne passe au scénario je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps quel homme un jour quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum oublie ce que j'ai dit alors, les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains et c'est d'ailleurs arrivé mais les chasseurs ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse c'était des tueurs, ni plus ni moins plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains pas fâchés qu'ils aient toujours été de mon côté et le problème urgent cette fois ? j'ai de nouveaux ordres pour toi l'un de nos scientifiques a quitté l'institut quitté ? c'est-à-dire ? c'est un traître il s'agit du docteur Brian Virgil on sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente voilà son dossier merde, il y a des têtes qui vont tomber je le capture et le ramène ou je l'élimine ? il faut l'éliminer il travaillait sur un projet classé top secret sans blague une des grosses têtes de biosciences ? merde putain bon je suppose que tu vas ramener le gamin affirmatif ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer vous allez me ramener chez mon papa ? oui viens à côté de moi et ne bouge pas d'accord putain putain même si c'est un cortex putain x6-88 prêt pour accès avec Sean au revoir monsieur Kellogg j'espère qu'on se reverra un jour ou pas ou pas what ? salut il se téléporte je comprends mieux personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée je vais vous faire sortir de là je vais vous faire sortir de là c'est quand vous voulez ok il se tait les portes sérieusement putain putain allez-y doucement allez-y doucement d'accord je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire c'était une grande première vous allez bien ? j'ai l'impression que ma tête brûle comme si elle était en feu ce n'est pas étonnant toutes les synapses de votre cerveau ont été débranchées connectées à quelqu'un d'autre puis remises à leur place je vous ai injecté un steam pack au moment de vous débrancher ça devrait vous aider à récupérer bon et si on parlait de ce que vous avez vu ? vous étiez là non ? vous avez vu la même chose que moi ? oui mais il vaut mieux mettre les choses au clair j'aurais pu rater quelque chose et vous aussi il n'était pas le seul à avoir des informations sur l'institut Virgile ce scientifique qui s'est échappé je n'aurais jamais cru ça possible mais ça change tout il pourrait répondre à un bon nombre de nos questions il est censé être allé à la mer luminescente c'est ça ? mais ça m'étonne personne ne prendrait un tel risque même pour se cacher pourquoi ? qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse ? tout est dans le nom la radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre rien d'amical en tout cas il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes c'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer rien que les radiations c'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas dans un endroit où même l'institut hésiterait à s'aventurer sûrement il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection c'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas vous devrez en faire de même pour suivre sa piste comment se protéger contre une radioactivité aussi forte docteur ? eh bien vous portez déjà une armure assistée j'ai entendu dire qu'elles étaient conçues pour la guerre nucléaire a priori ça devrait aller je trouverai une solution ne vous inquiétez pas bonne chance et faites attention au fait j'ai débranché monsieur Valentine en premier j'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez il vous attend à l'étage plan digne là avec ça vous serez invincible oh ouais yes Roboco fun ok besoin d'un nion invoque fun inclus le jeu grognac le barbeur ça veut dire que je peux les prendre attendez le mec il prend tout aussi mode mode waaat tf je prends tout le jeu grognac le barbeur tchou 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 heuuu l'antre de la mémoire n'accueille plus de nouveaux clients pour le moment trésor ouais mais il passe où le robot là hello et on s'en revient au même tchou ah lui là oh Valentine j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête ah 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 vous avez raison j'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congé d'eau vous voulez votre revanche ? je vous attends qu'est-ce que vous racontez ? une minute c'était une mauvaise blague vous ne le saurez jamais le secret est enfoui dans mes souvenirs et ceux de Kellogg en tout cas je me sens très bien il est temps de mettre les voiles je peux aussi rentrer à Diamond City si vous voulez vu que vous avez déjà de la compagnie on doit se rendre à la mer luminescente un conseil ? je crains pas trop les radiations vu que je suis un synthétique mais cette armure assistée que vous portez là c'est peut-être pile poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut à vous ou alors trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le radix et le rad away qu'il a en stock c'est une chatou je vous dis à la prochaine Nick bonne chance vous savez où me trouver vous voyez alors comme ça croqueur je vais aller boucher amateur avec le pauvre Earl il y a des jours où je suis content de ne pas être fait de chair et d'os bon ouais putain sacré, sacré souvenir quand même de what the fuck avec euh 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 c'est 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 passé ici ah le pauvre Samy a été enlevé par l'institut ensuite ces salopards l'ont remplacé par ce double de bas étage c'est pitoyable il a pas fallu deux jours pour que tout le monde s'aperçoive que quelque chose clochait donc on a pris une décision et voilà problème réglé d'ailleurs il va falloir que je trouve un endroit où balancer le corps allons circuler ok fantastique ce quartier conseil d'ami faut tout le temps garder la main sur son flingue oui bon c'était de la folie mais on va dire on va je vais arriver là on va dire et c'est la fin de l'épisode donc voilà donc euh likez partagez et dites moi en commentaire si vous avez plu dans cet épisode du moins donc voilà donc pour la prochaine bah direction la mer luminescente donc voilà c'était Gancho bye bye